Y'a plaît pas de vous et bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver pour un nouveau thread full spécial POULE de la Coupe du Monde les amis ! Les poules sont terminées au moment où j'enregistre, nous sommes le vendredi dernier jour, on est à 45 minutes à peu près de Brésil-Cameroun et de Serbie-Suisse, quand sortira cette vidéo les poules seront terminées mais ça permet de revenir un petit peu dessus et plus globalement sur ce début de Coupe du Monde, on a vu plein de choses, à des moments des ambiances sympas, quand des équipes jouent comme par exemple la Tunisie, le Maroc ou même quand le Mexique jouait, le Brésil et tout, ou alors des images dans les stades, en dehors de stades, pendant les matchs, on a vu des trucs vraiment drôles, donc du coup on va revenir un petit peu dessus. Si ça vous dit, à la fin de la Coupe du Monde, je pourrais également faire une vidéo plus globale sur l'entièreté du mondial en ayant des trucs qu'on n'a pas vu, des poules et aussi du coup des phases finales. Tu connais les huitièmes, les quarts, les demi, les finales, c'est sûr qu'il va se passer des choses quand il y aura de l'enjeu. En tout cas, cette Coupe du Monde a fait beaucoup parler pour plein de raisons, je vais pas revenir entièrement dessus, dans le mauvais de manière justifiée, dans le bon, mais en tout cas, il y a des images qui ont été intéressantes, c'est un thread qui est fait par mon gars Yanis Bonito, qui m'a donné l'autorisation. Maintenant, j'avoue, contrairement à avant où j'allais, je prenais le thread, je m'en battais et je le faisais, je prends le temps de DM les frérots, c'est pas Ali931 cette fois, c'est Ayanis, donc n'hésitez pas à le follow, ça fait plaisir de pouvoir lui faire un petit peu de pub et on va du coup dérouler un peu tout ça. J'ai vu que son thread était suffisamment complet. Let's go baby ! Et on commence gentiment. Oh là 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 là, avant de parler des matchs, on doit parler des faux supporters du Qatar, c'est trop une folie. Et on s'en rappelle quand juste avant la Coupe du Monde, ils allaient nous faire avaler ça. Oh mon dieu. Bon voilà, c'est des supporters indiens, c'est des supporters venus d'Asie et en fait, il y a même eu une enquête qui est venue derrière que j'ai pu lire, d'accord ? Et c'est surtout une initiative qui a été coupée après justement les vidéos de révélation un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes et en fait, il y a un journaliste, il a enquêté, il a réussi à retrouver l'un des fans d'une des bandes, donc c'était un fan portugais, d'accord ? Et en fait, c'était un fan portugais, donc un fan indien du Portugal qui avait été commissionné par le Qatar pour justement former des bandes de fanbase pour mettre de l'ambiance sur place, pour réussir à créer des trucs. Et en fait, c'est une initiative qui date de plusieurs semaines, plusieurs mois même avant la Coupe du Monde. Sur son Insta, tu retrouvais notamment des stories où il recevait des consignes dans les stades, où tu vois qu'à des moments, tout en étant en Inde, il tournait des images, etc., qui servent du coup pour les trailers pour certains de ces trucs de Coupe du Monde et tout. Et en réalité, je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de simuler un petit peu un engouement, un engouement qui était très peu présent avant la compétition. Alors, pendant la compétition, on va pas se mentir, c'est vrai que les stades sont pas toujours remplis, d'accord ? Ils sont pas vides non plus, je te dirais que peut-être un siège sur 5 est vide, un truc comme ça, notamment parce que c'était cher d'aller sur place, dormir sur place et tout, c'était pas évident. Et puis d'autres personnes ont décidé de pas y aller pour leur propre raison, qu'il est facile d'imaginer. Mais en gros, si tu veux, je pense qu'ils ont préféré se dire un délire. On préfère avoir des fans, d'accord, qui sont peut-être pas réels, peut-être un peu faux, dont certains vont se moquer, mais qui est quand même un soupçon d'ambiance, un soupçon de truc, plutôt que de paraître ridicule avec une Coupe du Monde dont personne s'intéresse, et au-delà de personne s'intéresse, avec une ambiance mièvre sur place, parce que tout le monde s'intéresse à la Coupe du Monde, d'accord ? Et ça a été une initiative qui a été tellement moquée, tellement critiquée, qu'au final, alors là, pour le coup, prenez mon info avec un peu plus de pensée, peut-être quelqu'un corrigera dans les commentaires, mais il me semble du coup qu'ils avaient annulé du coup l'initiative. Ils avaient annulé l'initiative parce que les images avaient provoqué un tollé, et surtout suffisamment de moqueries pour qu'ils se disent « Bon, ok, c'est peut-être pas l'idée du siècle. » Alors c'est vrai que ça va me faire chier, parce qu'au final, ces fans indiens qui avaient dû être commissionnés, peut-être qu'ils comptaient sur l'argent pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est dommage, je pense que c'était des personnes pas très fortunées, donc c'est dommage pour elles, c'est sûr, mais bon, on sait qu'ils avaient déjà fait pour une Coupe du Monde au handball, où ils avaient payé des fans espagnols pour ramener de l'ambiance dans les tribunes. Bon, c'est vrai que malheureusement, la ferveur, ça ne s'achète pas. Après, à côté de ça, on a quand même eu de bonnes images pour l'instant à la Coupe du Monde, que ce soit en tribune, hors tribune, mais sur celle-là d'avant Coupe du Monde, bon, ça prête à sourire, quoi, tu vois, genre comme quand Olivier Giroud, il dit « Ah, bah, je savais pas qu'on avait autant de fans en Inde. » C'est un peu drôle, quoi. Oh là là, la première image terrible. Alors, premier match, il y a eu du coup Qatar-Équateur, avec une victoire éclatante de l'Équateur, le Qatar qui n'avait pas existé, et un fan équatorien se décide à flex un petit peu en tribune au milieu des Qataris à domicile. C'est peut-être pas l'idée du siècle, là. Alors là, il fait le signe de l'argent, parce qu'en fait, si vous voulez, le premier but équatorien avait été annulé avec un hors-jeu un peu flou. Bon, au final, il y avait vraiment hors-jeu, mais c'était un peu flou sur le coup. Et en fait, il fait le signe de l'argent sous-entendu « C'est corrompu ». Et là, il dit « Money ». Tu vois, on le reconnaît, sauf que ça plaît moyen à des mecs derrière. Il se mange un coup de pression monumental. Le gars, il dit « Shut your mouth and sit down, tais-toi et assied-toi. T'as pas vraiment envie de t'énerver face à un local très très véhément comme ça. Après, ça doit être tout à fait honnête, être au milieu de tout le monde et faire le fameux signe de l'argent. Quand on sait qu'il y avait déjà des rumeurs de « Les Qataris ont acheté des joueurs équatoriens pour gagner le premier match ». Oui, oui, il y avait des rumeurs comme ça. En fait, c'est un peu facile, tu vois. Genre, c'est vrai que les Qataris, vu qu'ils ont une image relativement négative et justifiée pour plein de raisons, c'est un peu facile après de leur faire passer un peu tout. Tu vois ce que je veux dire ? De dire « Ouais, c'est des corrompus, des machins. » Et même moi, j'ai vanné dessus. Mais du coup, être quand même au milieu d'entre eux et faire le signe de l'argent. Alors qu'en plus, dans le match, ils se sont fait éclater. Je ne peux pas comprendre quel frérot il l'a un peu mal pris. Mais ça a bien fini. Ça a bien fini relativement parce que voilà. Voilà, vaut mieux que ça finisse comme ça quand même. Voilà, tu vois, voilà. Bon, c'était pas très malin, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Pas de bagarre, pas de violence. Tout va bien. On en reste là. C'est feel good. Mais il a eu chaud. Abdou Diallo qui venge son coéquipier. Alors, je vous le dis, je prends un tout petit instant de la vidéo dédicace à Wilou qui a eu des emmerdes avec des images de match et tout. Moi, je ne vais pas beaucoup en montrer parce que tu connais. La FIFA, ils sont vraiment relous sur ça. Mais attends, Abdou Diallo qui venge son coéquipier, j'ai raté ça. Oh, 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 monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Eh ben, il a bien raison. Il a bien raison. Le sport, c'est une logique de groupe, mon gars. T'es là pour mon gars. Tu sais qu'il y a France-Espagne, on s'était dit, si ça commence un peu à des moments chauffés, on a une logique de groupe, on se défend entre nous, on se serre les coudes. Même s'il y en a qui commencent à rater ses occasions et tout. Et quand une logique de groupe est forte, c'est aussi des images comme ça qui la symbolisent. Genre après, bon, tu te dis aussi qu'il va aussi un peu jouer le duel à fond, mais je pense qu'il en profite aussi pour envoyer, hop, le petit taquet. Je crois que c'est la delirte. Bon, c'est pas étonnant. Après, le taquet, encore une fois, est pas méchant. Mais vas-y, Diallo, t'es un bon. T'es un bon. L'exceptionnel discours d'Hervé Renard. On va pas se le regarder en entier, mais franchement, c'est les émotions de très, très haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est une pression. Une pression ne signifie pas que tu vas aller vers le haut. Malchie, la dernière fois, Malchie. Le charisme. Le charisme. Le charisme, il a le ballon, tu restes en front de la défense. Tu veux le marquer dans le milieu ? En plus, je parle un peu arabe, donc je comprends le traducteur. Croyez-moi que le traducteur, il est pixel et il y met du cœur de fou. Et je suis sérieux, il y a des coachs de football, c'est des coachs qui sont faits pour des formats championnats, d'autres pour des formats coupe. Hervé Renard, je crois qu'en club, pour l'instant, il n'a pas trop, trop bien réussi. Peut-être à quelques autres expériences, mais au global, je crois qu'à Lille, ça n'a pas marché. Mais en format coupe, il a toujours réussi. Il avait fait gagner la Zambie, la Côte d'Ivoire à la Cannes. Là, l'Arabie Saoudite fait une coupe du monde, et au final, ils sont éliminés, mais qui est quand même très, très généreuse, très, très bien. Tu vois, ils peuvent être contents, fiers. Et ce discours, c'est un peu le symbole de ça. Franchement, ils étaient bons. Franchement, on ne va pas se faire les 1 minute 50, mais le discours est poignant. Hervé Renard met du cœur, et le traducteur, vraiment, ressort ça super bien auprès des joueurs. C'est un très bon travail, il n'y a pas à chier. Et bravo aux Saoudiens, parce qu'ils ont fait une très, très grosse coupe du monde, même s'ils ne sont pas sortis de leur pool. Ça s'est joué à pas grand-chose, ils auraient peut-être mérité mieux, face à Apollon notamment. Un autre truc, et qui m'avait fait rire, c'est que j'avais vu des Anglais un petit peu dire « Oh, les mecs se font gueuler dessus par le coach, mais ils se font gueuler une deuxième fois dessus par le traducteur. » Donc, ils se font fumer fois deux. Un Anglais, dans les commentaires, il a dit un truc qui m'a fait trop rire, il l'a dit « Tu sais très bien que quand un Français va commencer un discours par une question, tu vas te faire fumer ta mère. » Et vu qu'Armé Renard commence par une question, ça rend le truc trop marrant. Donc vraiment, dédicace, ça c'était un des moments forts. Et dans la foulée, voilà, il l'a mis dans le thread. Je vous le montre en très rapide, vraiment, pour pas me faire strike. Boum ! C'est bon. Allez, allez, une seconde et demie, le bot YouTube, normalement ça passe. Mais félicitations, but magnifique d'Alda Oussari. Ouais, des Saoudiens qui peuvent peut-être nourrir quelques regrets, mais qui, vu, on va dire, leur niveau, entre guillemets, peuvent également être très contents d'avoir réussi à faire tout ça. Donc GG à eux. On continue avec l'un des clips iconiques de la CDM. Monsieur Rudiger, à la 63ème minute, il se doutait pas que le Japon allait revenir à les marquer. Un match qui a précipité l'élimination des Allemands. Mais franchement, le moment où il accompagne le ballon comme ça... On sait que Rudiger, il aime trop sortir les yeux, faire un peu le show et tout. On en parlait avec Bruce. Lui, il pensait qu'à des moments, ça pouvait être interprété comme un manque de respect. Moi, je le vois un peu comme du spectacle, mais tranquille. J'ai pas le sentiment que ce soit un gros manque de respect. Je pense pas que le Japonais l'ait interprété comme ça. Et tu sais, d'un côté spectataire, tu vois ça. Voilà, ça fait un peu sourire, mais j'ai pas eu le sentiment que ce soit un gros manque de respect. En tout cas, c'est un A1, derrière, il s'est fait un petit peu ravaler sa langue, parce que le Japon en marque 2. Mais bon, Rudiger, il y a pas grand-chose, parce qu'au final, il fait quand même une bonne coupe du monde. Mais cette petite montée de genoux de Rudiger, c'était un petit peu les émotions. Avec ce but en angle fermé, Neuer pas totalement, encore une fois, impérial. Et les scènes de joie des Japonais, avec les supporters, leurs beaux maillots. Tout, c'est vraiment super stylé. Et au final, les savoirs en huitième de finale de coupe du monde, c'est totalement mérité dans une époule aussi difficile. Et vraiment, je sais pas pour vous, mais les deux minutes, les deux minutes, où on a cru que l'Espagne et l'Allemagne aient été éliminées, parce qu'ils l'étaient, c'était vraiment les deux minutes les plus folles de cette coupe du monde. Bon, limite, je me suis dit, mais ça va être un métaverse absolument exceptionnel. Notre gars Dembouz, sur lequel on a fait un thread il y a pas longtemps. Allez, let's go. On sait toujours que Dembouz, quand il y a des micros devant, c'est le divertissement. C'est toujours très difficile de commencer une compétition. Il y a toujours une vraie appréhension, et on a pu le voir, parce qu'il y a énormément de surprises, finalement, dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là, viennent de perdre face au Japon. Hein ? Ils viennent de perdre 2 buts à 1. Le naturel de ce mec le rend trop à Dora, franchement. Vraiment, le... Il est vraiment trop, trop drôle. En plus, une des meilleures saisons de sa carrière, c'était à Dortmund en 2016-2017. Donc, il est allé en Allemagne. Il a un rapport avec le public allemand. Je sais pas s'il est content ou un peu choqué, mais en tout cas, c'est assez drôle de voir comment il l'apprend. Oh là, il est luisant, là, sur le TikTok, le frérot CR7. Wesh, il est luisant de fou. Ils ont mis un filtre de zinzin. Le pénalty très léger. Et donc, je crois que le TikTok, c'est le premier chômeur à marquer un but. Boum ! Avec le grand su. Il aurait pu marquer son deuxième but. Malheureusement, il n'avait pas touché le centre de Fernandez. Il ne faut pas un dernier bon match, d'ailleurs, contre la Corée du Sud. Mais bon, CR7, qui on l'espère, va retrouver un club et réussir à reperformer. Et peut-être essayer de mener sa Coupe du Monde correcte. Alors, en tant que Français, on souhaite que le Portugal ne gagne pas, bien entendu. Mais le voir retrouver des couleurs après une période difficile à Manchester United, c'est quand même un petit peu les émotions. Et c'est quand même dingue de se dire qu'au final, CR7-Messi, avec tout leur record, avec tout ce qu'ils ont réussi à faire, avec leur empreinte sur l'histoire du foot, les deux n'auront au final marqué que, pour l'instant, ce n'est pas fini, mais que très peu de buts en phase finale de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que les deux n'ont pas été toujours les plus prolifiques, statistiquement parlant, en tout cas, en Coupe du Monde. Et ont même noté pour chacun, des fois, des Coupes du Monde pas ouf. Alors, Messi va en finale en 2014, etc. Bon, voilà, pas besoin de se refaire l'historique. Mais c'est vrai que c'est un tournoi qu'il n'aura pas toujours, toujours réussi. Les gars, celle-là, je vous jure, je dis que je n'avais pas montré trop d'images de match. J'essaye de faire au mieux, d'accord ? Donc, je les montre court. Mais ça, pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, le but de la phase de poule. On pourrait noter également le coup franc du Mexicain, Alvarez, je crois. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, le coup franc du Mexicain à 30 mètres, qui est magnifique. Le but du Saoudien, un peu moins de long shot que d'habitude, pour l'instant, sur cette Coupe du Monde, c'est un des trucs que je m'étais noté. Mais ce but-là de Richarlison, contrôle, est gros retourné. Non, 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 c'est... Le but est beaucoup trop salace, vraiment. Ça a permis de lancer la Coupe du Monde du Brésil face à une Serbie qui avait fermé le jeu de fou. La question étant, et vas-y, vous avez les commentaires pour me donner votre avis, parce que j'ai eu ce débat. Est-ce qu'à votre avis, le contrôle, il fait exprès ou pas ? Pour moi, il ne fait pas exprès. C'est difficile de faire exprès de lâcher un tel contrôle. Mais regardez l'image, hop ! Est-ce qu'il fait exprès de se la mener en l'air ? Ou alors, est-ce qu'il s'adapte au fait qu'elle soit en l'air et envoie derrière un ciseau ? Je pense qu'il ne fait pas exprès. À vous de me peut-être faire changer d'avis. Oh, ça ! La vie de ma mère, ce match, je l'ai vu à l'e-spot. C'était pour une OP, il y avait plein d'abonnés qui étaient là. Et notamment un qui s'appelle Johan, qui me sait sur tous mes streams et tout, et qui regardera sûrement cette vidéo dédicace à lui. Cette feinte-là de Mbappé, on l'a vu en direct. On l'a vu en direct, certains l'ont revu sur Settang, parce que Settang rend encore plus salace. Comment il fait tomber le défenseur danois, là ? C'est à mourir derrière, je crois que c'était Christensen. C'est vraiment trop, trop drôle. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte d'un truc. C'est que Mbappé, il a peut-être 150 millions de défauts. Bon, vas-y, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le joueur parfait, d'accord ? Mais c'est l'une des... Comme ça, on ne va pas dans les débats inutiles. Mais l'une des armes offensives les plus craintes dans le foot sur Terre. Quand je dis armes offensives, c'est-à-dire que les défenses, énormément de défenses, elles ont peur de Mbappé. Et il inspire la peur. Il inspire la peur par sa vitesse. Il inspire la peur par sa capacité à marquer des buts. Par cette capacité à démarrer, à prendre la profondeur. À être aussi pas horrible dans les petits espaces ou techniquement. Mais moi, c'est bon. Et c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Parce que du coup, les défenseurs sont toujours aux aguets. Ils sont toujours à fond comme ça, là. Peur de se faire prendre, peur du démarrage, peur de la chose. Et je trouve que celle-là, là, ça le montre bien, tu vois. Tu vois que le défenseur essaye d'être concentré à mort sur Kylian. Il ne faut pas que je le lâche, il ne faut pas que je le lâche. Et là, une demi-feinte de démarrage, hop là, ça le fait tomber. C'est un peu l'image de ce que j'essaye de vous dire. Alors, on a un petit truc sur l'Argentine. Une Argentine extrêmement stressée, j'ai trouvé, lors du début de la Coupe du Monde, notamment avec la défaite face à la Rémi Soudite et même contre le Mexique. Jusqu'à ce banger en patron de Léo Messi. Ah, les amis, franchement, obligés de se le faire. Contrôle, frappe direct comme ça, là. Contrôle, boum ! Non, 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 les gars, c'est trop. Vraiment, c'est trop, trop sale. C'est la folie, c'est vraiment, je l'ai vu, mais les Argentins, c'est vraiment un des peuples, si ce n'est le peuple sur Terre, qui prend le football le plus au sérieux, avec une pression absolument monumentale sur la sélection. Et tu le sens que quand il marque, ça relâche tout le monde. Il y avait les images de Pablo Emmer, ou Pablo Emmer qui est un footballeur qui a eu une énorme carrière, qui est très, très connu, enfin qui était très, très connu à l'époque, et qui vraiment... Qui vit le but de Messi comme une sorte de libération. C'est impressionnant à voir. Alors, je suis français, vous le savez, je suis également marocain, je suis franco-marocain, donc je suis très content de la Coupe du Monde du Maroc. 7 points sur 9, victoire contre la Belgique, victoire contre le Canada également, nul contre la Croatie. Et forcément, ça a créé des images qui m'ont mis les émotions. Et vraiment, parmi ces images, ce coup franc-là, là... Ah là 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 là. Mais en tout cas, vraiment, c'est la folie. Et réussir à marquer deux fois comme ça, à un gardien comme Thibaut Courtois, et face à des sélections qui étaient favorites, c'est la folie. On verra à Maroc-Espagne. Peut-être que quand cette Coupe du Monde, enfin, cette vidéo sortira à Maroc-Espagne, sera déjà finie. Mais en tout cas, je suis fier d'avoir vu les Marocains faire ça et très très heureux pour eux. Ça a donné de très belles images au Maroc et tout, que j'ai vu fêter. De moins belles, des fois, à Bruxelles, on doit être honnête. Mais sortie de ça, au global, avec l'ambiance qu'ont mis les supporters et tout, dans le stade, c'est vraiment la folie. C'est vrai que les Belges, on se met un peu trop sur leur côte pour le seum, le seum, le seum. Je peux comprendre qu'ils pètent un câble. Et leur défaite leur met logiquement le seum. Bah oui, on a le seum quand on perd. Mais alors, j'avoue que l'image de Thibaut Courtois, là... En plus, il se moque bien de lui. C'est des gavins, c'est des gavins. Il y avait une autre image, je ne sais pas s'il l'a mis dans le thread et s'il ne l'a pas mis. Mathéo, s'il te plaît, mets l'air. L'image de Lukaku, qui en sortant au dernier match, après avoir fait beaucoup de ratés, casse une sorte de vitre d'un banc. Mon pote, t'as pas envie d'être le banc. T'as pas envie d'être la vitre, mon gars, vraiment. Attends. Attends, il fait quoi, le tonton, là ? Attends, il y a un membre du staff camerounais ou de l'équipe peut-être médicale qui a pris une photo avec un ming-son à la fin du match. Mais pardon. Vraiment, même lui, il lui dit... Il avait même son collègue. Il lui dit, oh, cousin, là, tu déconnes. On est dans un cadre professionnel. On n'agit pas comme ça. Vraiment, le fait qu'il lui dise, arrête tes conneries. Attends, mais non. Je suis bête. Mais c'est bien entendu pas le Cameroun, c'est le Ghana. Je suis désolé. Et le pire, c'est qu'il fait ça avec le score derrière Ghana qui gagne. Donc, t'es membre de l'équipe technique, du staff technique, du coup, du Ghana. En plus, c'était un match ouf où le Ghana réussit à gagner alors que la Corée avait quand même bien dominée. Mais donc, du coup, t'es membre de l'équipe. Et en plus, tu vas faire une photo en scred comme ça avec un joueur dégoûté qui vient de perdre. J'avoue, c'est une attitude qui est un peu limite, monsieur. Mais bon, c'est les messieurs qui nous ont offert ces images-là. Vraiment, ils rentrent avec une synchro dans les bas. T'as l'impression, c'est une équipe médicale d'un jeu vidéo. C'est à mourir de rire, sérieux. Ça me fume, bordel. Monsieur Koulibaly. Oh là là là, la folie, sérieux. Vraiment, le premier but de Koulibaly avec le Sénégal. Et il a fallu que ce soit dans ce contexte-là avec des Sénégalais privés de maner et tout ça, machin, qui font un début de mondial un petit peu slow, courageux face aux Pays-Bas, mais ne réussissent pas à gagner. Qui gagnent contre le Qatar, mais de manière pas hyper, hyper convaincante. Et qui se sortent la très belle victoire face à un Équateur qui, eux, avait fait de très bons premiers matchs. Franchement, félicitations aux Sénégalais. On va dire qu'en 2018, vous sortez au carton jaune. Après deux finales de Cannes, une perdue, une gagnée. Là, ça sort des poules. C'est le football sénégalais. Ça fait que monter. Et en plus, ça offre des belles images comme celle-ci. Ah, il est bon, lui ! Il joue le jeu ! Il joue le jeu ! C'est un bon, c'est un bon. Non, franchement, à des moments, il y a eu quand même de belles images. Et c'est vrai que j'ai le sentiment pour l'instant qu'on n'a pas eu énormément d'images un peu moches, de style bagarre et compagnie ou de polémique dans ce style sortis de cette Coupe du Monde. Il y en a eu d'autres. Par exemple, il y a des gens qui avaient payé pour des chambres qu'on avait promis en hôtel et qui se sont retrouvés avec des sortes de tentes dehors et tout. Absolument la haisse horrible. Mais en tout cas, dans les tribunes et tout ça, et même en dehors, il y avait eu des images qui étaient sorties où on avait vu des locaux sortir aux frères à manger à des fans après un match et tout. Ça avait donné des images quand même globalement assez cool à voir. les Tunisiens face à la France. Non, Kylian, rentre pas ! Ils savent, ils savent. La France qui a commencé à performer dans un autre niveau une fois à l'entrée de ses titulaires. Je peux comprendre pourquoi ils n'étaient peut-être pas hyper ravis de voir Monsieur M. 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 rentrer. Ce n'est pas étonnant. Oh non, c'est le mec qui était rentré, je m'en rappelle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh lui, il s'est fait attraper, Monsieur. Oh là 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 là. Le gars qui glisse et qui lui glisse dessus. Il y avait eu un mec, il était rentré, je ne sais pas si c'est pendant ce match ou pendant un autre, mais il était rentré avec un t-shirt, un drapeau, il avait eu un truc. Les familles iraniennes, l'Ukraine, LGBT. Le gars, il s'est dit je fais une entrée dans le stade et vraiment, je fais tout d'un coup. Au final, je crois que ce gars était sorti sans aucun problème le lendemain. Alors lui là, on a eu l'acrobat, vraiment, le frérot, un salto arrière et tout. Il s'en bat les couilles. Et lui qui arrive vraiment, c'est un bal et qui glisse dessus. Alors quand on chante l'hymne, des fois, il y a des mecs qui sont plus ou moins engagés et des fois, il y a des mecs qui sont plus engagés que d'autres. Il y en a, ils y mettent un peu plus de cœur. Il y en a, ils bougent un peu les lèvres. Tout à l'heure, on a vu Edmingson dégoûté. Là, c'est un autre. Edmingson à la passe, but de la Corée et monsieur Louis Soiré, absolument dégoûté en perdant face aux Ghanéens. Des Ghanéens qui à la fois, en plus, avaient essayé de gagner du temps. Un petit peu en revanche de l'époque où le Ghana était sorti face à l'Uruguay avec la main de Soiréz. Ah, c'est la dernière Coupe du Monde de l'Uruguay. Forcément, c'est des images qui ne font pas super plaisir mais qui, du coup, au final, ne sont pas étonnantes. Tigway, comme je les ai appelés, ils sont éliminés et c'est pas pour me déplaire. Rien contre vous, bravo pour une belle génération et 3 millions d'habitants. Mais le football, ce n'est pas trop ça. Bien que vous ayez gagué les premiers mondiaux. Mes respects, mais Louis Soiréz, on a un peu moins d'émotions en te voyant comme ça. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu généraliste. Voilà, il y a des images un peu de but et tout. C'est une vidéo, si vous la regardez à l'actuel, vous êtes sûrement chanceux parce que ça ne m'étonnerait pas qu'avec les quelques images de match que j'ai montré, elles sautent peut-être à l'avenir. Donc profitez-en, peut-être partagez-la. Je voudrais pour vous faire un autre straight foot, si je fais un autre straight foot et que ce premier a sauté, je mettrais moins d'images de match et sinon, je n'en mettrais pas du tout. Merci à vous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Tchou tchou !